Comment apprendre le DevOps rapidement ? Comment est-ce qu'on peut devenir DevOps ? Est-ce que déjà DevOps c'est un métier ? Bon ça je vous renvoie à un autre épisode de podcast. Comment se reconvertir en deux ou six mois, voire plus, dans les métiers de la tech ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et on va a priori se focaliser sur les métiers des opérations, vous savez les fameux Ops du DevOps, car c'est ce qu'on connaît le mieux dans ce podcast là, mais l'émission reste vraie aussi pour les devs, et on va aborder aussi quelques filières de développement. Si jamais tu nous écoutes et que tu connais des personnes intéressées par le sujet, tu peux lui partager le lien de l'émission, tu peux même partager les autres émissions, ça nous aidera beaucoup sur les réseaux sociaux, et ça nous motivera, n'est-ce pas les gars ? Totalement. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bonjour à toi chers compagnons, et pour parler des formations accélérées, je suis aujourd'hui en compagnie de Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir. Nous avons aussi Mathieu avec nous. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Et enfin, le nom des moindres, René. Bonsoir René. Ah c'est gentil. Bonsoir à tous. Alors on ne peut pas t'oublier René. C'est favoritisme. Ah bah écoute. C'est parce que je suis le plus vieux, c'est ça ? Peut-être, c'est peut-être ça. C'est le respect de l'âge. Merci. Et justement, cher auditeur, reste bien jusqu'à la fin, parce que je voudrais te parler d'une mindmap DevOps. Mais avant que l'on commence, pour que nos auditrices et auditeurs se fassent une idée un petit peu de notre expérience sur ces filières courtes, est-ce que parmi vous, vous avez déjà accueilli des personnes qui sortaient de formations courtes, sans forcément donner votre avis sur ces formations-là, parce qu'on le fera plus tard dans l'émission, mais est-ce que vous avez déjà accueilli en stage, en apprentissage ou embauché des gens qui sortaient de formations courtes ? Et est-ce que vous pouvez nous rappeler quel est le rôle dans votre entreprise aussi chacun ? Et on va commencer par René. Alors, oui. Alors, j'ai plus ou moins encadré quelqu'un de... Alors, pas forcément formation super courte dans ce cas-là, mais un jeune alternant. Et sinon, plus proche du sujet, quelqu'un en reconversion d'un certain âge. Donc, on en discutera après. Voilà. Donc, sinon, mon rôle dans l'entreprise, je ne sais pas, on peut dire que je suis un espèce un peu de référent sur les aspects d'Evops et un peu un espèce de team lead sur ce sujet-là. Et Damir, toi, est-ce que tu as déjà accueilli quelqu'un ? Alors, moi, j'ai déjà travaillé. Je n'ai pas été impliqué dans un processus d'accompagnement strict, au sens strict du terme. J'ai déjà eu des collègues qui étaient en reconversion plusieurs fois. Donc, un collègue qui était à un certain âge, qui était une reconversion dans un domaine totalement différent. Et d'autres collègues qui étaient dans des formations courtes, qui étaient aussi issus de reformations, des choses comme ça. Et pour ce qui est de ma position dans mon entreprise, donc moi, je suis consultant en cloud. Mais en fait, je fais pas mal de choses. Je fais un autre podcast pour mon entreprise. Et je donne aussi des cours dans une université. Donc, je suis quand même assez proche du milieu de la formation. Si vous ne connaissez pas le podcast de Damir, on mettra le lien en description. Et Mathieu, est-ce que tu as déjà accueilli quelqu'un ou supervisé quelqu'un qui sortait de filière courte ? Je n'ai jamais supervisé quelqu'un ou embauché directement quelqu'un. J'ai déjà travaillé avec des gens en reconversion, mais qui avaient déjà une certaine expérience, qui avaient fait une reconversion il y a plusieurs années. Donc, finalement, la formation a moins d'importance. On pourra en reparler. Et j'ai travaillé par contre avec quelqu'un qui était en cours de reconversion durant ma première expérience, quelqu'un d'un certain âge. On pourra probablement également en reparler, mais c'était très intéressant. Et de mon côté, moi, je suis CTO de mon groupement de freelance. Je suis aussi formateur. Mais surtout, j'ai été le tuteur de deux personnes qui sortaient de filières courtes de développement, pas d'ops. Et donc, c'est pour ça que je vais pouvoir en parler aussi. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on en entend autant parler en ce moment, alors que les filières courtes, ça devait exister quand même depuis pas mal de temps, d'après ce que vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission. Mais moi, j'aurais aimé faire un point pas trop lointain dans l'histoire, et notamment en 2015, quand le gouvernement a lancé ces fameuses grandes écoles du numérique dont on a entendu parler. Et les grandes écoles du numérique, c'est, selon le site, un réseau de plus de 500 formations au métier du numérique qui est reconnu pour leur qualité et leur démarche innovante. Elle favorise l'inclusion et répond aux besoins des recruteurs en compétences numériques. Et je voulais savoir ce que vous en pensiez, justement, de ce point-là dans l'histoire des filières courtes. Donc, comme on l'a dit quand on préparait le podcast, je pense que les grandes écoles du numérique ont pu avoir un impact. Mais pour moi, c'est vraiment l'explosion, finalement, des offres de formation qui vient à cause de la conjoncture économique qui a apporté aussi, finalement, qui a amené la création de beaucoup d'écoles et de formations. Parce qu'on sait que l'informatique, c'est un secteur qui embauche. La conjoncture en France, c'est compliqué pour beaucoup de monde. Il y a aussi beaucoup d'aide à la formation. Donc, les organismes de formation, c'est aussi pour certains, malheureusement, un filon, soyons honnêtes. Et c'est en partie, je pense, les grandes écoles du numérique qui apportent des choses. Mais c'est surtout la conjoncture. Je ne sais pas si, avec une conjoncture économique différente, on aurait eu autant de réconversions dans le numérique, par exemple. C'est vrai que je pense que le mouvement de fonds économique, qui est quand même important à prendre en compte. L'informatique, c'est un domaine qui explose de plus en plus. Et on a des autres domaines un peu classiques, comme l'industrie ou des choses comme ça, qui ont été totalement délocalisés. Donc, au final, ça fait une bascule un peu. On a une suite de jeux marchés qui s'est opéré, qui fait que beaucoup de gens ont voulu se reformer. Et je pense qu'il y a aussi des gens qui voyaient ça aussi comme un moyen de sortir de certaines fonctions, de certains domaines, où la progression était mauvaise, où les conditions de travail étaient mauvaises, parce que c'était des métiers qui étaient moins recherchés, entre guillemets. Et c'est vrai que l'informatique, on le vendait un peu comme le, c'est facile de trouver un emploi, vous êtes forcément en CDI, vous le trouvez en deux jours, etc. Et pour le coup, ça attirait forcément des gens qui galéraient à trouver un CDI au SMIG, clairement, tu leur dis, même si tu leur dis que tu es payé 2 000 euros par mois, et tu mets un CDI, tu n'auras pas difficulté à trouver, clairement, ça attire des personnes. Donc, ça attirait effectivement des gens qui ne faisaient pas ça, on va dire, par bonté d'esprit, mais qui, derrière, ont voulu faire un business aussi là-dessus. Ce qui se tient, et ce qui est, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est ni bien ni mal, si c'est bien fait, pourquoi pas ? Excuse-moi, après, c'est aussi, parfois, une chance de pouvoir le faire, c'est sortir des fois d'une situation compliquée. Donc, oui, après, certains peuvent profiter du filon, mais après, quand même, il y a aussi des organismes qui sont tout à fait respectables et qui cherchent à aider, globalement, les gens. Oui, tout à fait. Alors, je précise qu'on va se focaliser sur les formations courtes, dites très courtes, donc de moins d'un an qui permettent d'avoir des diplômes équivalents qui, normalement, devraient être plus longs. Justement, on parle des personnes qui vont dans ces formations. Je crois que c'est peut-être le moment d'aborder le fait que, quand on, justement, on se reconvertit, c'est important de tester, justement, l'informatique, qu'est-ce que c'est, la programmation, l'administration système, de faire des petits tests en ligne. Il y a plein de cours en ligne qu'on peut faire gratuitement. De se renseigner aussi sur le métier parce que, mine de rien, ça peut être un métier qui n'est pas... Enfin, ça peut faire rêver. On imagine les développeurs rockstars, on imagine moins les administrateurs système ou administrateurs cloud ou administratrices, mais c'est un métier sur lequel il faut se renseigner, aller sur les forums, discuter avec les gens, essayer de rencontrer des gens dans des meetups. c'est super important, je pense, pour être sûr que ce métier-là est fait pour vous parce que c'est un métier qui est à la fois prenant, passionnant, mais surtout exigeant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Tout à fait. Après, enfin, tout à fait sur l'exigence de se former en permanence. Je pense qu'il faut apprendre... Enfin, aujourd'hui, c'est un développeur où, de toute façon, ops, globalement, la technologie, elle évolue super vite. Il faut se tenir au courant et il faut aimer apprendre. Et se tenir un peu à jour. Et si déjà, ce n'est pas trop le truc des personnes, ça va être un peu compliqué. Il y a ça et je pense qu'il y a aussi pas mal de particulières dans nos métiers, notamment la vision qui est peut-être biaisée par des personnes qui font beaucoup de conférences et des choses comme ça. Ce n'est pas la majorité des gens et ce n'est pas le cœur de votre métier. Même si c'est toujours cool d'en faire et je suis premier à en faire, il ne faut pas penser que 50% de votre métier, c'est ça. Il faut avoir vraiment la réalité du métier au niveau des proportions. Là-dessus, je pense que c'est important et il faut aussi comprendre que derrière, effectivement, il y a cette remise en question qui est quotidienne pour se améliorer sur les technos et les choses-là. vous pourrez rarement dire que je maîtrise quelque chose à 100% et cette chose n'évolue pas. Je n'ai pas d'exemple qui me vient en tête mais pour moi, ce n'est pas possible. Il faut aussi être prêt et sachez que certaines personnes qui étaient notamment habituées à des fonctionnements plus traditionnels, il faut aussi être prêt des fois à ce qu'une personne, même si vous avez 15 ans d'XP, qui sort d'école, vous apprenne quelque chose sur une technologie que vous connaissez aussi. Ce n'est pas toujours facile pour l'ego de certains mais c'est la réalité du terrain. Je pense que c'est important d'avoir toutes ces réalités en tête et de bien comprendre ce que c'est au jour le jour le métier de développeur. Essayer de voir, il y a des gens qui font vraiment des explications là-dessus. Essayer d'avoir vraiment quelque chose de réaliste. Parce que moi, j'ai déjà eu des gens qui m'ont dit que développeur aujourd'hui, c'était aussi beaucoup de faire des vidéos YouTube, faire des choses comme ça et c'est une minorité et c'est une minorité du temps proportionnellement. De même que les stacks techniques, toutes les entreprises ne sont pas au même niveau donc il ne faut pas forcément s'attendre à avoir toujours les dernières stacks techniques aussi. Parfois aussi des trucs qui ne sont pas super rigolos. Je rajouterais que finalement, je suis d'accord avec ce que vous avez dit, l'informatique, c'est un apprentissage perpétuel mais ce n'est pas qu'un métier. C'est-à-dire souvent on dit développeur mais on parle de quoi ? Front-end, back-end, système, administrateur système, cloud ou plus peut-être traditionnel travailler dans un data center. C'est très vaste. Il y a une partie UX également, on va dire, 8UX qui est très importante. C'est très très vaste et il faut aussi se renseigner je pense sur quel est le domaine qui correspondrait le mieux à la personne parce que c'est des métiers totalement différents au final. Oui, mais même dans le métier d'admin, typiquement, je prends un exemple, ça c'est quelque chose qui est très rarement expliqué, c'est que l'administrateur système, il y a deux pendants, il y a l'administrateur système en entreprise qui va faire de l'interne donc que tous les employés du réseau, que les ordinateurs fonctionnent bien, les déployent automatiquement des choses comme ça et celui qui va faire plus sur des environnements qu'on appelle de production donc ce qui va être logiciel donc par exemple les gens qui vont héberger donc faire que d'autolib soit hébergé ou des choses comme ça. Donc il y a des petites subtilités comme ça et pour ça je fais un peu de pub mais n'hésitez pas à aller sur le forum des compagnons du DevOps même si jamais vous voulez un peu des détails ou des gens vous expliquent un peu ce qu'ils font au quotidien ça peut toujours être intéressant je pense et plus parlant. Exactement et puis voire même vous pourrez tenter de trouver un mentor ou quelqu'un qui puisse vous guider si jamais vous êtes dans ces écoles-là mais on y reviendra là-dessus. Je voudrais juste ajouter un petit truc Christophe ce que tu disais aussi c'est vachement c'est très important parce qu'avoir une idée un petit peu ce qui est le métier ou s'y intéresser ce qui peut se passer dans ces formations pour l'avoir vécu c'est qu'il y a parfois une sélection à l'entrée parce qu'il y a quand même beaucoup de candidats et ce sera toujours un peu je pense plus apprécié d'avoir quelqu'un en face qui sait pourquoi il vient et qui a une idée un petit peu de ce qu'il attend que des gens qui arrivent là un petit peu sans savoir ou qui sont tombés un petit peu là par hasard et voilà donc penser à ça c'est que dans certains cas il y a quand même des critères de sélection et voilà les gens qui seront montreront plus de motivation souvent sont ceux qui seront retenus alors à titre personnel j'ai connu quelqu'un qui a fait une filière courte comme ça et cette personne là elle s'était un peu renseignée mais un tout petit peu sur ce que c'était mais elle n'avait pas elle n'avait pas comment dire elle ne savait pas ce que c'était finalement que le métier de développeur elle ne l'a pas testé avant donc moi je peux encourager les gens qui se posent des questions à tester avant téléchargez le logiciel qui s'appelle Scratch pour pouvoir jouer avec la programmation un peu simple mais au moins vous pourrez voir si ça vous plaît si le fait de programmer quelque chose vous plaît même si c'est hyper simple allez faire des tours sur Open Classroom ou autre pour voir ce qu'ils proposent passez quelques mois à regarder et à vous renseigner vraiment c'est super important parce qu'il n'y a rien de pire que finalement même si c'est court parce que 6 mois ou un an c'est court mais ça reste très long si ça ne nous plaît pas ça reste extrêmement long surtout qu'on y reviendra mais c'est très intense donc c'est pas 6 mois tranquille c'est 6 mois qui peuvent être très durs aussi à vivre donc il vaut mieux savoir pourquoi on fait ça et être convaincu que c'est ce qu'on veut exactement et alors quel type de formation de quel type de formation on parle est-ce que l'un de vous veut nous en parler de ces types de formation alors je peux commencer sur le sujet il y a beaucoup de types de formation et dans mon entourage je connais des gens qui ont fait des sortes de reconversion on va dire dans l'informatique mais le profil des personnes est très important quelqu'un qui a déjà par exemple un diplôme bac plus 5 même qui est un diplôme qui n'a rien à voir à l'informatique mais un diplôme de science on va dire que ce soit en biologie en mécanique etc peut trouver très rapidement des formations chez les entreprises c'est à dire par exemple des grosses SS2i vont recruter des profils on va dire scientifiques mais même avec peu de connaissances de l'informatique et les former pendant quelques mois et là c'est quand même des profils particuliers parce que c'est déjà des gens fortement diplômés souvent qui peuvent se faire former directement par l'entreprise par une entreprise c'est des cas que j'ai vus et après on a aussi des formations complètement différentes sans prérequis de diplôme etc que je trouve génial moi c'est vraiment ça que je trouve génial avec certaines offres de formation c'est que ça permet vraiment à des gens qui n'ont pas eu la chance de faire des études ou qui pour une raison ou une autre ont dû arrêter de pouvoir rebondir et ça je trouve ça vraiment super personnellement que ça soit possible parce que ça peut il y a des très bons profils qui sortent de ces formations également mais l'offre est très vaste finalement parce qu'il y a plein de types de candidats plein de formations officielles on va dire d'état ou non plein d'organismes différents selon les régions il y a des aides qu'il y a ou qu'il n'y a pas c'est très très complexe finalement comme tu disais il y a beaucoup d'entreprises qui ont un peu sponsorisé il y a beaucoup d'entreprises y compris en particulier les ESN qui ont des branches formation et pour le coup il y en a beaucoup qui ont fait une sous-branche dans la branche formation pour vraiment faire des formations complètes souvent aussi adossées à des écoles je ne vais pas se présenter d'entreprises mais j'en ai connu j'étais dans des entreprises qui s'étaient adossées avec des écoles et elle a fait un programme en commun pour des reformations professionnelles donc largement sponsorisées par l'entreprise après derrière il faut faire attention à ce que l'entreprise ne soit pas trop fermée je sais que l'entreprise a tendance à plutôt former sur les technologies à utiliser en interne parce qu'elle veut s'assurer que la personne soit opérationnelle donc il faut aussi il faut avoir disons l'ouverture d'esprit quand on fait ça de se dire la vision que j'ai elle est un peu biaisée quand même par le biais de l'entreprise donc il faut que je comprenne qu'il n'y a pas qu'un chemin et qu'il y a d'autres solutions possibles même si vous ne les creusez pas il faut garder ce recul je sais que ce n'est pas toujours simple entre guillemets d'avoir ce recul et après il y a plusieurs types de formations on parle là des reconversions pro qui sont des formations quand même assez complètes où vous allez vous êtes censé en tout cas voir un peu de tout mais vous avez aussi des choses qui sont plus après des formations en cours de spécialisation de re-spécialisation pour passer d'un domaine à l'autre dans l'IT qui sont encore un autre cas un peu à part je pense qu'on en parlera un peu moins mais il faut quand même signaler que ça ça existe aussi on va vous demander vous y connaître un minimum en informatique mais c'est pour vous re-spécialiser dans une autre branche comme Mathieu le disait l'informatique est un domaine un domaine vaste avec plein de branches et de sous-branches c'est un grand arbre du coup pourquoi ces formations on les fait enfin finalement c'est quoi leur but et leur promesse de ces formations là qu'est-ce qu'on promet aux personnes qui se reconvertissent avec ces formations courtes moi je peux expliquer un petit peu la personne que que j'ai reçue qui était dans ce cas là donc la personne que j'ai reçue donc c'est quelqu'un alors pour l'histoire il avait quand même fait un peu de développement avant mais il voulait un petit peu se reconvertir aller plutôt sur les domaines du DevOps quelqu'un qui était un petit peu âgé et donc le principe c'était de faire une formation un petit peu avec un organisme qui durait 4 mois si je dis pas de bêtises et en partenariat avec des entreprises comme l'a dit Damir souvent des ESN qui avec la promesse que la personne qui va sortir de cette formation sera embauchée derrière du moins sera dans l'entreprise pour attaquer sur des missions et voilà pour dire un petit peu le cadre dans lequel c'était donc voilà dans le cadre de cette personne là c'était un petit peu changer de voie aller sur du DevOps parce qu'il avait envie de faire ça et se donner un petit peu je pense que ça marchait bien dans ce cas là parce que ça lui mettait une bonne mise à jour assez rapidement d'avoir pas mal de connaissances sur le domaine et après les autres personnes parce que comme je le disais avant de prendre quelqu'un dans l'entreprise il y avait une espèce de sélection sur les alors c'est un peu compliqué sur les motivations les CV un petit peu de ce que les gens voulaient faire et après il y avait beaucoup j'ai rencontré beaucoup de gens qui c'était une reconversion professionnelle donc des gens pour le coup très diplômés avec moi ça m'a mis une bonne claque il y avait des des gens qui avaient des doctorats non en chimie des géologues enfin voilà et qui ben galèrent en fait à trouver dans leur branche et qui voilà voulaient changer de filière parce que effectivement c'est actuellement c'est plus simple de trouver du travail dans l'informatique et voilà voilà un petit peu ce qu'apportaient ces formations là les formations des personnes que j'ai accueillies donc il y avait une formation en 6 mois dans 2 mois de stage qui qui permettait aux gens d'être full stack développeurs ça c'est la promesse je suis pas sûr qu'elle soit tenue parce qu'en 6 mois dans 2 mois de stage vu la personne que j'ai accueillie c'est clair qu'elle était pas tenue la promesse donc bon alors je sais pas si c'est lié aussi au fait qu'il y a une organisation à avoir quand on suit ces formations là mais en tout cas il faut faire attention aux promesses et notamment à la promesse d'être embauché directement parce que je sais que beaucoup sur Twitter et en tout cas vous pouvez renseigner il y a beaucoup de Youtubers qui interrogent justement des personnes qui sortent de ces formations là les personnes qui sortent de ces formations là sont pas directement embauchées parce qu'elles manquent d'expérience tout simplement et puis parce que aujourd'hui l'informatique et entre le développement et l'administration système il y a tellement de choses que même en sortant de ces formations là la différence la marche à atteindre est encore trop haute et moi je sais je sais pas si vous vous rappelez mais alors moi j'ai un BTS je suis sorti avec un Bac plus 2 mais sauf que c'était il y a 22 ans donc il y a 22 ans un Bac plus 2 c'était encore encore bien même si bon pour certains ingénieurs j'étais un petit échantillon de développeur mais c'est pas grave j'ai bien réussi quand même mais aujourd'hui un Bac plus 2 qui se lance dans le métier du travail et notamment un Bac plus 2 qui sort de ces formations là est-ce qu'il peut justement être embauché par des boîtes surtout que les boîtes qui embauchent c'est souvent des startups qui ont besoin de profils un peu expérimentés ou alors des grandes boîtes ou des ESN et je sais même pas si les ESN elles embauchent des techniciens en fait l'équivalent des techniciens bah alors plusieurs choses le truc c'est que il y a je pense qu'il y a une promesse qui est une grosse promesse c'est quand on te dit tu as une formation de 6 mois même de 8 mois et tu seras à full stack en sortant non il faut arrêter avec ce délire c'est pas possible parce que le full stack c'est quelqu'un qui par définition doit avoir de l'expérience dans une vision qui est assez complète quand même donc tu ne peux pas l'être c'est comme c'est comme dire en 6 mois tu seras à lead technique c'est pas vrai parce que il te manquera de l'expérience il te manquera de la vision que tu obtiendras avec l'expérience qui est tout à fait normal pour le coup je pense que ces formations il faut les voir comme un premier pied à l'étrier pour ceux qui veulent se reformer il faut derrière être capable aussi de bosser par soi-même parce que ça va être un investissement perso c'est pas que pour le pro il va y avoir un vrai investissement personnel à faire il faut être prêt à le faire et il va y avoir un vrai investissement aussi en termes de temps et en termes d'emploi on sait qu'au début ça va être galère de trouver je pense que beaucoup de formations même s'ils sont complétés par des stages ça a un peu de mal donc il faut essayer de se démarquer autrement on sait aussi que les reformations c'est à la mode entre guillemets il y a beaucoup d'organismes qui le font Pôle emploi des choses comme ça poussent à le faire ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens sur le marché du travail en reformation sauf que comme Christophe le disait souvent les entreprises cherchent des gens qualifiés et le problème quand je dis qualifiés c'est avec de l'expérience ils ont été confirmés par plusieurs postes etc donc en fait on est dans un problème très simple il n'y a pas tellement de demandes en junior donc vous avez beaucoup de mal à trouver donc faire attention à ça il faut arriver à se dire que ça ne va pas être facile derrière il faut être prêt à continuer à se former et à faire peut-être des projets persos des contribuves des choses comme ça pour se démarquer un peu de la masse pour ce qui est des entreprises qui embauchent l'embauche dans les entreprises il y a des grosses entreprises qui ont des systèmes où on peut rentrer avec une formation courte et vous êtes un peu alors vous aurez un moins bon salaire que quelqu'un qui a fait un parcours complet et qui a déjà d'expérience évidemment mais pour le coup vous allez être un peu plus accompagné vous allez être mis un peu plus sur tutelle de quelqu'un qui a de l'expérience donc ça peut être intéressant pour les ESN je vous dirais de vous méfier parce que même si je suis dans une ESN moi ce que je pense c'est qu'il y a deux types d'ESN et j'ai fait les deux et je vois bien la différence vous avez des ESN très grosses souvent et assez dans la plupart du temps il y a des petites aussi qui sont dans ce défaut là mais c'est souvent des très grosses qui vous traitent un peu comme de la marchandise et souvent vous allez un peu apprendre sur le tas ou des choses comme ça mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant à mon sens vous avez des ESN après plus petites en général et même s'il y a des ESN assez grosses où ça marche aussi qui elles vont être un peu plus un suivi humain entre guillemets et auront un meilleur équilibre en fait et ne vous traiteront pas comme la marchandise même si c'est quelque chose qui n'est pas facile ça existe donc méfiez-vous quand même des ESN ce n'est pas juste un job où on vous dise tu vas chez les clients même si la mission n'est pas intéressante vu tes compétences on s'en fout nous on veut juste se faire du pognon sur toi donc évitez ça ou faites attention en tout cas méfiez-vous pour le coup mais essayez de trouver il y a des entreprises aujourd'hui qui ont des parcours pour ou des choses comme ça où ils sont adaptés mais il faut être prêt je pense qu'il faut être prêt quand on sort de ces formations là à passer on va dire jusqu'à deux ans un peu un ou deux ans difficile en comptant la formation avec une bonne charge d'apprentissage je pense qu'on reparlera de l'après-formation plus tard dans le podcast justement c'est vrai je suis d'accord avec ce qui a été dit et on parle souvent de pénurie dans l'informatique mais en fait c'est une pénurie de profils seniors qu'on a dans le métier et oui pour les juniors parfois c'est compliqué comme l'a dit René je crois ou Damir je ne sais plus il y a beaucoup de témoignages de youtubeurs ou autre chose comme ça sur la difficulté de personnes juniors à entrer dans l'informatique et ça a été accentué avec le covid d'après des retours que j'ai eu parce que voilà à cause du contexte le remote etc c'était compliqué pour beaucoup donc il faut faire attention à ça et il faut se méfier des SS2i mais après je pense que le plus important c'est la première expérience il faut avoir une première expérience pour moi je l'ai vu autour de moi une personne en particulier avoir une première expérience pour pouvoir ensuite rapidement pourquoi pas au bout d'un an changer mais pouvoir justifier ça y est j'ai un pied dans la maison j'ai un pied dans le domaine et je peux beaucoup plus facilement changer et je me méfierai également des startups parce que j'ai eu des témoignages de gens qui sortaient de formation de ce type qui se sont trouvés dans des startups où on leur demandait de bosser en permanence je sais qu'on en reparlera plus tard dans le podcast mais voilà ils étaient un peu taillables et corvéables à merci parce qu'on leur disait ben voilà on t'a fait on t'a aidé voilà on t'a trouvé on t'a trouvé un job alors que ton profil tu sors d'une formation courte donc tu nous dois bien ça et on va te faire bosser en gros c'est quelque chose qu'il faut faire aussi attention méfiez-vous des startups les startups ont des besoins en profil expérimenté et elles ont tendance à prendre des profils juniors parce que ça leur coûte pas cher mais en fait c'est une erreur parce que du coup elles font surtravailler les personnes méfiez-vous vraiment des startups c'est comme tout c'est une question c'est une question d'équilibre excuse-moi c'est si vous arrivez dans une entreprise vous demandez déjà un peu comment est-ce qu'on pose l'équipe niveau senior, junior et on vous dit ben il y a un senior non il y a un confirmé il y a trois juniors et trois stagiaires vous savez qu'il y a un problème il faut même une startup peut avoir des juniors toute entreprise peut avoir des juniors il faut juste que la proportion soit là pour qu'il y ait une transmission de connaissances et qu'il y ait une expertise qui se passe envers les juniors et qui soit efficace de toute façon il y a une limite légale aussi à l'encadrement on ne peut pas encadrer plus de trois stagiaires et deux alternants quand on est une personne un tuteur a priori ne peut pas avoir plus que ça ou après en startup on sait comment ça se passe je ne sais pas en effet de toute façon quand vous faites embaucher dans une boîte demandez à rencontrer les gens de la boîte et pas uniquement les patrons moi c'est ce que j'organise au sein de ma société quand j'embauche quelqu'un que ce soit en stage ou en alternance je la fais rencontrer aussi les membres de l'équipe sans moi pour que il y a les deux côtés il y a le côté moi j'embauche quelqu'un mais il y a quelqu'un qui vient travailler avec moi donc c'est important de rencontrer les membres de l'équipe je pense que côté candidat c'est ouais il faut aussi un peu se renseigner là où on va arriver un peu demander les conditions qui vont ben voilà si déjà l'idée c'est on va arriver on va se faire placer chez un client ça pour les ESN il faut faire un peu attention on risque de se retrouver un petit peu isolé ça peut être compliqué il faut voilà il faut voir un petit peu où on va aller après après de la même manière pour les entreprises je pense qu'il faut aussi ben voilà adapter un peu le parcours et considérer que je pense il y a au moins six mois après l'arrivée de la personne minimum pour pour essayer de monter un peu en compétence sur des choses ou un petit peu préserver de voilà de par enfrontal le client tout de suite ou des choses comme ça je pense que c'est important il faut que l'entreprise on sente qu'elle joue le jeu aussi du coup peut-être qu'on a en fait ce qu'on a bien digressé on pourrait peut-être parler des programmes enfin en tout cas des idées de programmes parce qu'on a trouvé quelques programmes notamment des programmes de développeurs et des programmes de spécialistes DevOps ou ou administrateurs systèmes justement de filière courte qui veut nous parler des programmes type développeurs front-end full stack excusez-moi développeurs full stack je peux donner un petit mot dessus alors j'ai regardé un peu les programmes parce que pour être honnête je voulais pas non plus dire trop de coterie ou alors trop d'a priori parce que c'est vrai que j'ai pas trop dit mais les profils que j'ai rencontrés pour la plupart c'est bien passé mais j'ai aussi rencontré des profils et des personnes disaient j'ai tout vu entre guillemets alors que la formation durait deux mois et demi donc ça me paraissait un peu ambitieux du coup et sachant que la personne est sortie sans se pendre donc c'est encore plus ambitieux donc pour le coup j'ai regardé un peu les programmes des formations et beaucoup des formations très courtes donc quand je dis très courtes c'est en dessous de en dessous de 3 mois notamment ben 3 à 6 mois vous avez des formations en fait qui sont ultra axées sur un fil rouge qui est de faire un projet web avec un back-end un front-end et de l'installer sur quelque chose mais en fait ça va se limiter à ce chemin-là en fait vous passez un chemin balisé pour faire quelque chose mais il faut je pense que c'est un peu c'est bien vous avez une première vision complète de la chose mais comme je disais tout à l'heure faire attention parce que vous n'avez rien vu de ce qu'il y a autour et aujourd'hui avec le DevOps c'est des choses comme ça tout est de plus en plus lié et quand vous êtes dev vous allez forcément rencontrer en fait des moments où vous allez devoir quand même comprendre des choses basiques d'autres métiers encore une fois votre but ce n'est pas d'être expert en système expert en réseau tout ça mais savoir des petites choses des petites notions de base ça va vous aider beaucoup et ça va vous faire gagner beaucoup de temps et vous faire travailler efficacement pour le coup je pense que c'est important de compléter ces choses-là ou en tout cas d'être au moins conscient comme on disait que ces formations ne suffisent pas elles-mêmes elles vous permettent de voir un chemin entre guillemets avec les différents éléments mais derrière il faut être capable d'apprendre encore là-dessus si je dois donner un petit exemple pour le coup c'est que moi quand je travaille avec des développeurs j'avais travaillé avec des développeurs qui avaient fait des formations qui étaient des formations longues mais en fait où ils avaient quasiment pas ils avaient très peu de dobs et ils avaient très peu de en général ils avaient quasiment que du dev en tout cas dans les deux premières années et quand ils sont vraiment à la troisième année ils avaient un projet à faire et en fait ils galéraient sur des trucs je dis conne mais ce n'est pas contre elle ni rien c'est juste que c'était des choses de base que s'ils avaient eu ne serait-ce que une semaine de cours sur deux ou trois éléments ils n'auraient eu aucun problème avec ils n'arrivaient pas à comprendre comment était faite une adresse IP ils mettaient des adresses qui faisaient 305 point quelque chose et ça ne marchait pas c'est des choses basiques mais pour le coup vu qu'ils étaient dans un pass droit un pass tout droit pour le coup et qu'ils ont suivi ce chemin ils s'étaient un peu perdus notamment la première fois que je travaillais avec eux j'ai fait un projet et je leur ai dit tenez ça c'est l'adresse DNS pour le serveur web pour le serveur MySQL etc et ils ne comprenaient pas ils disaient mais non normalement tout ça c'est marqué localhost et du coup j'ai dû leur expliquer mais c'est des choses qu'il faut penser en tout cas à compléter je suis tout à fait d'accord avec toi sur ça l'informatique il faut toujours voir un peu ce que fait le voisin finalement dans une boîte on ne travaille pas en isolation mais ça forcément sur une formation en cours c'est compliqué donc comme tu l'as dit les gens doivent s'attendre à devoir apprendre également beaucoup de choses à côté ce qui peut être compliqué notamment selon la vie de famille à côté etc c'est ça aussi le risque de ces formations c'est que ça peut amener une grosse charge mais après sur les programmes il y a un peu de tout finalement moi je mentionnerais quand même j'en parlais avant le podcast mais les DUT en année spéciale parce que j'ai vérifié le site internet de mon DUT comment ça se passait c'est aussi ouvert aux demandeurs d'emploi aux personnes en orientation etc et là c'est un an de DUT condensé en deux mais c'est encadré fortement moi je connaissais des années spéciales quand j'ai fait mes études et ça permet d'avoir un diplôme bac plus 2 à la fin avec un stage également de 2 mois et demi il me semble à la fin et c'est aussi des formations intéressantes donc il y a aussi des formations disponibles on va dire dans les offres classiques comme les DUT on va dire qu'on voit en poursuite d'études aussi pour les demandeurs d'emploi ce qui est quand même assez intéressant je trouve alors moi j'ai j'ai trouvé deux 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 formations une qui dure 7 mois en tout cas plus de 7 mois on sait pas combien elle dure et une qui dure 9 mois une qui donne une spécialisation DevOps pour les métiers de l'OPS donc c'est automatisation des infrastructures automatisation du cloud etc je pense que c'est entre 7 et 8 mois cette formation là ce que je ne sais pas c'est en lisant la fiche c'est si ça donne un diplôme j'ai pas l'impression en tout cas ça donne une certification de l'école c'est l'école Saint-Plon en l'occurrence mais c'est une certification qui est reconnue mais reconnue par France Compétence je sais pas ce que ça vaut le programme a l'air un peu court quand même mine de rien parce que c'est plutôt on met les mains dans le cambouis on va regarder et configurer une infrastructure on va automatiser la gestion de l'infrastructure et on va créer des process d'intégration continue on gère la qualité aussi du code et on approfondit un petit peu le process d'intégration continue donc ça reste très orienté cloud et intégration continue et ça demande un prérequis une première expérience de développement et ou de gestion d'infrastructure alors je sais pas ce que ça veut dire cette première expérience est-ce que c'est est-ce que c'est un BTS ou autre là finalement j'en sais pas plus que ça et la deuxième que j'ai trouvé qui dure 9 mois qui est une formation qui nous promet en 9 mois de devenir administrateur système et réseau et pas uniquement Linux non c'est Windows Linux on passe aussi sur le proxy les serveurs de messagerie la gestion du parc informatique etc la virtualisation avancée les bases de données et autres et je sais pas non plus s'il y a un diplôme à la sortie vous me direz c'est pas important les diplômes mais quand même quand on fait une formation ça peut l'être et il y a aussi un stage de 2 mois dans cette formation là ça me paraît ambitieux quand même parce qu'il y a pas le programme détaillé mais en tout cas le descriptif de la formation me parle ambitieux pour 9 mois et moi ça me fait me poser une question ces trucs là c'est finalement dans ces formations courtes qu'est-ce qu'on supprime par rapport à des formations classiques déjà quel est votre avis sur le petit descriptif que je viens de faire et on passera à la question que je me pose après juste pour compléter je vais pas redire ce que t'as dit mais voilà la personne moi que j'ai vue c'était à peu près ça le truc qui était pas mal par contre c'est qu'il passait quand même par des étapes un peu fondamentales Linux réseau etc puis après si ICD infrastructure tu seras code etc voilà je résume ouais là en l'occurrence toi c'était 7 mois là c'est à 10 je crois moi je crois que c'était 4 ouais super super ambitieux difficile de couvrir tout donc voilà là là pour le coup je pense que c'est un aperçu de ces choses là c'est forcément focalisé sur sur un outil ou des outils mais voilà par exemple le choix qui avait été fait pour la formation de la personne c'était Ansible donc voilà et c'est un peu le risque enfin c'est souvent ce qu'on enfin je sais que Damir il ne me contredira pas souvent c'est que c'est peut-être un petit peu resserré sur des outils en particulier et ça donne pas forcément une vision un petit peu large de ou avec un peu de recul de de ce qu'il y a quoi non clairement je ne vais pas te contredire là dessus je pense que ça il n'y a pas de secret quand on doit faire une formation rapidement il faut enlever du contenu il faut limiter la profondeur qu'on va donner au contenu il faut enlever les choses qui prennent du temps en tout cas moi généralement ce que je vois aussi c'est quelque chose qui est très con c'est que dans beaucoup des formations là il ne faut pas oublier c'est qu'ils vous disent vous avez je ne sais pas deux mois de cours mais c'est deux mois de cours souvent la pratique en fait ils disent vous la faites chez vous vous la faites dans des projets et sur votre temps libre et ça aussi il ne faut pas l'oublier comme disait Mathieu il faut faire attention à cet équilibre là on en reparlera sur mon occasion on en aura l'abordé plus tard mais ouais il n'y a pas de secret il y a ça on va on va garder en fait en tête un chemin sur lequel on va avoir une techno là encore je pense qu'il y a un exercice psychologique qui est de se dire je vois une chose mais il y a d'autres choses qui existent il ne faut pas hésiter à chercher là dessus et on ne va pas approfondir les choses en une formation courte on n'a pas le temps d'approfondir les choses et on ne va pas se le cacher ça ne servira sûrement à rien parce qu'on voit tellement de choses il vaut mieux avoir une vision complète qu'aller dans profondeur et finalement ne rien retenir ou s'embrouiller totalement je voulais juste dire que c'est des formations dont le but c'est quand même de trouver un premier emploi donc c'est normal que ça se concentre quand même sur plusieurs des technologies mais quelques technologies qu'on voit en profondeur parce que le but c'est d'ailleurs c'est de trouver un travail et d'être opérationnel forcément il y aura des lacunes etc ça on le sait mais de pouvoir faire des choses quand même dans l'entreprise pour mettre en avant ces technologies pour finalement se donner du temps ensuite de continuer d'apprendre notamment dans le contexte de l'entreprise donc moi ça ne me choque pas trop que ça soit concentré sur des technos parce que parce que le but c'est de trouver un travail c'est vraiment ça le but de ces formations c'est pouvoir être embauché et ensuite finalement je pense que les gens auront le temps de continuer d'apprendre et le but c'est vraiment la première expérience pour moi c'est vraiment l'objectif de ces formations ah non mais ça ça ne me choque pas encore une fois je dis juste ça en fait il faut que les gens en aient conscience pour une raison très simple c'est que demain quand vous allez être sur le marché de l'emploi il y a beaucoup de stacks différentes ils ne vont pas forcément retrouver la même stack donc il faut qu'ils soient prêts à apprendre et il faut qu'ils aient aussi la démarche intellectuelle de se dire il y a d'autres solutions qui existent qui sont peut-être des fois plus adaptées au cas ou qui sont peut-être différentes ou qui me plairont peut-être plus et ça je sais que d'expérience quand je donne cours à mes élèves je leur dis bien parce que je vois beaucoup de personnes en fait qui sont dans le défaut de j'ai appris ça du coup je fais ça et ils ne se reposent pas la question j'ai donné cours notamment à des élèves qui ont fait en majorité du Microsoft dans les premières années des fois il y a des gens qui du coup sont dans des situations où ils vont dire je fais ça comme ça il faut faire avec PowerShell ou des choses comme ça pour des raisons X ou Y et en fait ils n'ont pas forcément remis en question les premières choses qu'on leur a montré et sachez que c'est quelque chose qui n'est pas simple à avoir comme raisonnement c'est pour ça que j'insiste un peu là-dessus après moi j'avais le sentiment parfois enfin c'est un retour aussi que la personne m'a dit c'est que c'est tellement dense ça va tellement enfin ça va vite ça va super vite c'est qu'il y a des moments tu questionnes tu n'as même plus le recul pour dire pourquoi je fais ça en fait et tu fais des trucs que tu fais de la CI-CD mais le but initial c'est pour faire quoi et en fait tu fais de la CI-CD pour faire de la CI-CD mais tu ne vois pas forcément le pourquoi c'est exactement là-dessus que je voulais enfin c'est le point que je voulais aborder en disant qu'est-ce qu'on supprime parce que je me rappelle ça fait un petit moment mais quand même mon BTS il a duré deux ans je n'ai pas eu la chance de le faire en alternance mais du coup c'était en formation initiale et pendant deux ans on a vu des choses y compris des bases de c'est quoi un ordinateur c'est quoi un processeur c'est quoi l'algorithmie pour ceux qui ne le savent pas moi j'ai été développeur en fait j'ai fait du développement à temps réel et c'était ça mon BTS en fait et du coup j'avais quand même des bases même si je n'avais pas les bases d'un ingénieur mais j'avais des bases sur tout ce qui tourne autour du développement et j'ai peur que finalement en effet quand on se concentre sur ces outils-là c'est bien parce que ça donne un premier objectif pour aller vers l'emploi mais est-ce qu'il y a le recul mine de rien nécessaire est-ce qu'il y a la culture qui est donnée autour parce qu'il y a la culture de l'informatique aussi la culture du numérique aujourd'hui on peut en parler mais à l'époque il n'y en avait pas mais aujourd'hui il y a la culture du numérique c'est quoi le web c'est quoi un navigateur c'est quoi une requête HTTP enfin il y a plein de trucs qu'on pourrait aborder est-ce que justement le fait de ne pas aborder ces questions-là dans ces formations-là je ne vous parle même pas de Git j'en parlerai après mais de se concentrer sur l'essentiel est-ce qu'on ne va pas rater quelque chose avec ces personnes qui sont finalement qui ne viennent pas du milieu de l'informatique parce qu'il y a ça aussi si des personnes sans recommandation elles n'ont pas baigné dans l'informatique contrairement à nous enfin moi j'avais un ordinateur dans les mains depuis que j'avais 10 ans donc ça va je baignais dans l'informatique quand j'ai commencé mon BTS j'avais déjà eu 3 PC entre les mains mais ces personnes-là est-ce que justement elles vont arriver à se débrouiller avec ce qu'on leur donne en l'espace de quelques mois ça dépend d'où on part c'est comme tu le dis c'est quelqu'un qui même sans expérience en développement baigne un peu dans l'informatique donc utilise son PC au quotidien voilà pour faire des trucs quels qu'ils soient aura beaucoup moins de mal qu'une personne qui a déjà du mal en effet avec l'outil finalement ordinateur ça dépend ça dépend vraiment et tu parlais d'algorithmie etc et c'est vrai que c'est des sujets aussi importants donc qu'est-ce qu'on supprime parce qu'on parle beaucoup de technique là l'informatique ce n'est pas que de la technique c'est aussi de la théorie et c'est ça qu'on voit dans les formations classiques aussi c'est pouvoir avoir des cours sur des domaines un peu de niche mais par des chercheurs de premier plan et ça ça reste très intéressant finalement pour dans le futur pour découvrir finalement le domaine de l'informatique qui est beaucoup plus vaste que juste la technique et les outils il ne faut pas oublier aussi qu'il y a d'autres matières qui sont des matières très généralistes notamment les langues vivantes et des choses comme ça notamment en IUT ça représente comme une masse au final qui ne sont pas importants de négliger non plus et il y a aussi un autre truc très bête mais c'est qu'il y a des cours non techniques comme tu disais il y a aussi tout ce qui est droit du travail le droit en général les choses comme ça qui sont des choses qui nous servent souvent donc il faut être conscient c'est vrai moi en IUT par exemple on faisait de l'économie bilan, compte de résultat droit des sociétés droit européen on faisait beaucoup de choses là dessus oui c'est vrai pareil pour mon IUT pour le coup oui parce que là on parle des développeurs mais c'est pareil pour les ops quand on maintient une solution informatique que ce soit sur le côté infrastructure ou sur le côté développement il faut quand même avoir aussi la c'est quoi la visée c'est quoi l'objectif c'est quoi le but et si on se concentre sur la technique pure certes on va pouvoir faire des choses mais il y a des choses qu'on va rater parce que juste on se posera pas les questions alors après la vision produit beaucoup de gens même en faisant des études longues l'ont pas finalement ça c'est quelque chose qui manque pour moi dans les formations mais quelle que soit la formation moi je suis sorti d'école je veux dire j'étais à fond comme beaucoup peut-être à fond dans la technique enfin bref c'est un autre sujet mais la vision produit pourquoi on travaille et comment on communique entre nous et peut-être même une vision éthique de l'informatique c'est à dire ouais allez je vais travailler mais je vais vendre de la pub sur internet ok enfin vous voyez l'idée pourquoi on travaille et c'est quoi finalement le but de tout ça moi j'ai jamais vu ça à l'école je pense que les auditrices et auditeurs qui nous écoutent se posent quand même quelques questions sur l'éthique enfin j'espère oui mais c'est pas quelque chose qu'on va voir à l'école sur voilà ce que vous ferez au quotidien aura aussi un impact notamment l'informatique on parle beaucoup en ce moment de surveillance ou des choses comme ça ce que font les informaticiens peuvent avoir un impact sur la société et on le voit même pas en formation longue je dirais ou c'est rare moi j'ai rien vu rien vu de tout ça très peu voilà après c'est aussi des sujets un peu récents entre guillemets donc voilà après je voulais juste ajouter un petit quelque chose quand même pour malgré tout je pense que que les gens qui bidouillent chez eux qui s'installent un linux etc comme je disais il y a une phase de un petit peu de sélection des fois pour ces formations là et je pense que c'est des choses qui sont appréciées parce que quand on doit sélectionner pour avoir c'est vraiment pas facile pour avoir eu à le faire surtout là ben il y a pas forcément trop de matière donc ben quelqu'un qui bidouille quelque part c'est quand même quelque chose et je pense que ça joue dans la balance on se dit ben cette personne ça l'intéresse ou comme je disais il s'est intéressé un petit peu à ce qu'est le métier etc c'est toujours des plus parce que parfois c'est enfin voilà il faut se mettre aussi à la place des gens qui doivent entre guillemets recruter c'est pas toujours facile c'est pas toujours facile ouais alors avant qu'on donne notre avis sur ces formations là même si on a bien défriché un petit peu tout ça est-ce qu'on peut donner des conseils d'organisation ou des conseils tout court aux personnes qui vont suivre ces formations courtes pour qu'elles en profitent au mieux et qu'elles réussissent finalement même si nous on n'a pas suivi ces formations courtes avec notre recul est-ce qu'on peut leur donner des conseils ben premier conseil c'est comme on a dit c'est très intense c'est sur quelques mois on va dire ça s'étale sur deux ans si on compte un peu là après vous allez continuer à vous remettre un peu dans le bain donc essayez de après ça dépend aussi des personnes les personnes sont plus ou moins sujettes à ça mais faites attention à pas non plus détruire votre vie perso pour ça essayez de maîtriser un peu votre temps aussi peut-être définir des limites ou des choses comme ça vous dire je sais pas le soir je bosse de 20h à 21h mais après j'arrête ou des choses comme ça je pense que c'est important de garder un rythme de vie là-dessus qui soit sain et pas que pas en fait pas vivre pour travailler quoi mais travailler pour vivre c'est important ouais parce que on vous le dira très certainement en formation mais il faut un niveau de travail personnel assez important de redécouvre aussi ouais moi je suis assez admiratif des gens qui font ça parce que souvent c'est surtout des gens qui sont parfois un peu plus âgés qui ont eu des familles voilà il faut s'attendre à ce qu'il y ait du boulot par ailleurs pour arriver à suivre et manager un petit peu la famille et puis de la formation c'est pas toujours je pense facile c'est pas facile et oui j'ai travaillé avec une personne comme ça qui était assez âgée en reconversion qui était stagiaire et c'est pas facile c'est parce que voilà il y a aussi l'aspect financier qui selon les formations ça peut être plus ou moins compliqué plus ou moins financé sur les profils donc c'est quelque chose à garder en tête mais sinon oui c'est du travail personnel essayer de de se renseigner sur le métier n'hésitez pas à aller au meetup pour discuter avec des gens du métier même pour avoir un aperçu du métier ça peut être intéressant il y a des gens généralement les gens sont bonnes pattes on va dire n'hésitent pas à donner des conseils donc il faut pas il faut pas hésiter à vraiment demander demander des conseils dans la communauté même sur le forum des compagnons du DevOps voilà pour faire un peu de publicité mais c'est des choses qui aujourd'hui on a quand même des moments de communication important et c'est possible de trouver de l'information oui c'est important de travailler son réseau avant même d'arriver sur le marché du travail et de pouvoir identifier des personnes auxquelles on a envie de ressembler plus tard moi les conseils que je pourrais donner c'est bah comme tu l'as dit aller au meetup mais regarder des conférences en ligne ou alors aller à des conférences même si comme ça coûte les entrées sont pas forcément gratuites les regarder en vidéo et lisez des livres théoriques parce que la théorie comme on l'a dit vous en aurez pas donc si vous commencez à lire des livres théoriques pendant votre formation même si c'est chaud je le sais ça pourra vous aider pour la suite si vous arrivez aussi à vous motivé pour les livres théoriques moi je sais que j'ai essayé j'y arrive pas quoi moi un livre c'est pas par les tech donc j'ai un blocage là dessus voilà ce que je voulais dire aussi c'est préparer un peu l'arrivée un peu après dans l'entreprise un truc qui forcément ne peut pas s'apprendre à l'école ça va être un peu le contexte du projet etc donc voilà ça c'est un truc aussi qu'il ne faut pas sous-estimer parce que dans chaque entreprise il va y avoir des contextes différents des méthodes de travail différentes et voilà je pense que c'est pas évident moi j'ai un conseil un seul à donner parce que j'ai eu deux stagiaires et les deux c'était pareil poncez git apprenez git mangez git faites du git tout le temps enfin je veux dire quel que soit ce que vos profs vous disent git c'est super important quand vous allez sortir de votre formation vous allez bouffer du git toute la journée donc si vous faites une semaine de git dans votre formation c'est pas assez dites vous que il va falloir le faire par vous même et surtout ne faites pas du git avec des outils graphiques utilisez la ligne de commande pour bien comprendre ce qui se passe c'est super important je le répéterai jamais assez mais git c'est la vie c'est la base que vous soyez administrateur système administrateur cloud développeur front-aide développeur back-aide quoi que ce soit dès que vous ferez un bout de code vous aurez du git n'est-ce pas les gars ? exactement oui totalement par contre j'aurais été un peu plus un peu moins pour donner cours de git j'étais un peu fermé sur la cli mais je sais que certaines personnes ont besoin d'avoir un peu qu'on les prenne par la main pour le début je sais que l'interface graphique parfois leur permet de comprendre ça et d'avoir une visualisation en direct de ce qu'elles font et ça les aide en tout cas à comprendre au début et ça leur met un peu les pieds à l'étrier donc je serais un peu plus mesuré on va dire là-dessus je serais plus faites de l'interface graphique si vous voulez faites comme vous le sentez mais essayez de comprendre la logique derrière pour le coup et faites pas juste du moi je préfère limite quelqu'un qui va faire une interface graphique là-dessus mais qui va essayer de comprendre la démarche quand il fait une option plutôt qu'une personne qui va faire la ligne de commande mais qui va juste aller chercher sur Google comment faire ça à chaque fois même si on le fait tous mais qui va faire en boucle ça sans se poser la question de qu'est-ce que ça fait en fait à chaque fois donc tant qu'à faire essayer de comprendre c'est important je veux juste quand même un peu détendre les auditeurs dire que parfois même en entreprise il y a des gens qui ne le maîtrisent pas forcément il y a beaucoup de gens en entreprise qui ne le maîtrisent pas facilement mais après c'est comme tout en fait Git il ne faut pas non plus il ne faut pas que vous vous connaissez par cœur le truc que vous savez faire du cherry pick de tête et tout en entreprise trois quarts du temps vous savez sur Google quand il y a besoin de faire des choses un peu poussées il faut juste que vous compreniez la logique globalement derrière les commandes de base pour que vous ne soyez pas perdus dans l'entreprise et que vous puissiez travailler avec les personnes après des experts Git au final dans une entreprise il y en a très peu à part les lead tech généralement qui ont quand même tendance à bien repenser le truc les personnes ne font que les commandes on va dire de base il n'y a pas de honte à ça ça nous est extrêmement complexe Néanmoins attends je vais juste faire un truc je vais faire mon autopromo si vous galérez avec Git j'ai fait une anti-CH Git donc vous pouvez la télécharger elle est quelque part dans la description du podcast néanmoins je ferai un petit quand même Git c'est important de maîtriser ne serait-ce que le concept de branche parce qu'il y a un nombre d'erreurs que j'ai vues avec mes stagiaires avec les branches qui sont assez impressionnants et des fois je passe des heures à leur expliquer ce qu'ils ont fait et à défaire le souci en fait donc c'est pour ça que je dis que Git c'est important parce que je sais que le premier stagiaire que j'ai pris qui avait fait une école comme ça sur les deux mois de stage j'ai passé un mois à lui apprendre Git et l'autre mois il a travaillé sur le stage donc non mais t'as raison c'est une technologie à ne pas sous-estimer parce qu'en fait elle est extrêmement puissante et complexe et voilà faut pas croire que c'est si facile que ça pardon je suis totalement d'accord à Christophe sur la CLI c'est indispensable la CLI Git parce que moi quand je suis sorti d'école j'étais une bille à Git mais on m'a appris on va dire à la manière forte Git et très rapidement sur les plateaux je me retrouvais à être l'expert désigné Git et toutes les 5 minutes parce que les gens faisaient tout via IDE via truc graphique et en fait ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient et j'ai passé du temps avec ces gens là et bon moi ça ne me dérange pas du tout d'apprendre Git aux gens mais une fois deux fois trois fois quatre fois au bout d'un moment tu dis c'est bon apprends Git apprends-le une bonne fois pour toutes et comprends ce que tu fais parce que je ne vais pas passer mes journées à venir dans ton poste à ouvrir un terminal pour te faire un ribez et donc c'est vraiment important de vous maîtriser la CLA parce que beaucoup de gens se limitent à l'IDE et font juste branch, commit, push et être l'expert Git désigné sur un plateau c'est pénible c'est très très pénible ça c'est sûr mais pour le coup moi j'aurais deux petits conseils quand même à donner je sors un peu de Git pour le coup c'est et accompagnons Tra et Chat premièrement pour ceux qui voient la vidéo chez mon chat qui tourne avec moi mais pour les autres conseils que je vais donner il y a un petit conseil qui est très con et qui me semble important parce que c'est une erreur que je vois souvent c'est n'ayez pas honte de demander si vous ne savez pas quelque chose même si la chose vous paraît simple en entreprise il n'y a pas de honte à demander ce que je dis à mes étudiants c'est ultra bateau c'est ultra cliché mais la question la bête c'est celle que vous n'osez pas poser en fait donc pour le coup n'hésitez pas à poser des questions à demander comment ça marche rarement une personne va vous envoyer chier vous dire j'ai pas envie de t'expliquer même si ça sort un peu de votre métier si vous demandez un op c'est un peu comment c'est paramétré si la personne vous envoie chier qu'il y a un problème avec la personne ou dans l'entreprise mais demandez en tout cas essayez de comprendre si jamais vous voulez faire un projet perso ou autre un peu à côté essayez de le faire vous même en tout cas sur l'infra donc à set up des VM ou autre et essayez de mettre d'un côté la base de données et les choses là ça peut paraître con ce sera peut-être basique vous n'allez pas faire ça bien et c'est pas le but c'est pas le but vous faites un truc sécurisé ou autre mais faites-le complètement pour essayer de comprendre un peu ce qu'il y a derrière comment ça interagit tout ce que vous faites comment on interagit avec le système avec les bases de données avec les différents éléments avec des systèmes de cache etc et ça vous permet d'avoir une vision vraiment complète et de vous adapter beaucoup plus vite en fait en entreprise et de savoir avec quoi vous interagissez et ce que vous avez besoin c'est ce que je disais un bitouiller c'est pas du temps perdu mais c'est ça on apprend toujours voilà après c'est pas dans les règles de l'art de toute façon c'est compliqué de faire dans les règles de l'art mais ouais on apprend beaucoup et surtout moi je pense qu'il y a un autre truc c'est essayer au maximum de enfin je pense qu'il y a un peu des fondamentaux l'operating system voilà un petit peu de réseau ça c'est des choses qui serviront toujours et et moi c'est un petit peu des fois alors peut-être tu es passé pour un vieux con mais mais des fois je me dis je vois des gens qui maîtrisent des technos de ouf quoi sur leur CV et avec sur l'operating system qui sont vraiment justes quoi et je me demande comment ils s'en sortent quand il y a des vrais problèmes quoi et voilà donc je pense que voilà avoir une bonne connaissance de l'operating system et un peu de réseau enfin le plus possible en raison ça aidera toujours et ça ça bougera peu par rapport à certains outils je pense que je vais être un peu vieux con mais je suis totalement d'accord avec René là-dessus pour une raison aussi très simple c'est que les technologies un peu à la mode genre Docker etc sont des choses qui évoluent très vite et on l'a vu un Docker aujourd'hui on manipule très peu on met plus du Kubernetes donc si vous comprenez les notions de système et de fonctionnement de tout ça vous allez beaucoup plus vite vous adapter et comprendre ce que vous faites que si vous apprenez juste la techno entre guillemets front-end si j'ose dire mais j'ai un dernier conseil sur lequel je me permets de rebondir parce que ça j'ai beaucoup ce problème avec les étudiants et j'insiste beaucoup là-dessus je crois que j'en ai déjà parlé dans le podcast mais c'est important quand vous allez dans le contexte d'apprentissage quand vous suivez des tutoriels ou des choses comme ça c'est bien on le fait tous pour apprendre on suit tous des tutos et il n'y a rien de mal là-dessus mais essayez de comprendre et pas juste faire des copier-coller vous faites un tuto en faisant juste du copier-coller de tout ce qu'on vous montre sans vous poser de questions c'est pas une bonne chose et truc très simple c'est quand vous faites faire pour beaucoup d'installations un curl un curl d'une URL pipebash pour l'exec essayez au moins de le lire de comprendre ce qu'il y a globalement de comprendre même si c'est du système de comprendre globalement ce que ça fait c'est toujours intéressant vous en sorterez toujours un peu grandi donc ça c'est important et petite astuce dans les tutos quand on vous donne des variables ou des choses comme ça essayez de changer les noms de changer au moins les valeurs si on vous crée une base de données essayez de mettre je ne sais pas une autre base de données un autre nom de base de données ou des choses comme ça pour que vous compreniez vraiment les impacts que ça a derrière et où vous devez le changer ça va vous forcer à réfléchir et du coup à comprendre ce que vous faites c'est une petite astuce après il y a des plateformes comme Katakoda c'est génial mais par contre tu n'as même pas besoin de taper tu fais des copiers collés et tu fais mais voilà tu as fait ta formation Kubernetes on ne va peut-être pas envoyer les petits jeunes qui sortent de ces formations sur Katakoda tout de suite non mais je pense que c'est un vrai risque parce qu'en fait tu peux faire ces trucs là sans rien comprendre il faut vraiment faire l'effort de rentrer dedans et voilà c'est demandeur alors je vais reprendre la parole excusez-moi parce que ça avance ça avance puis on n'a toujours pas fini donc moi je vais donner un dernier conseil qui va pouvoir vous aider à peut-être trouver un job c'est quand vous faites justement des expériences et que vous essayez par vous-même faites-vous un portfolio faites-vous des dépôts Git et quand vous postulez envoyez vos dépôts Git avec parce que vos futurs recruteurs ou recruteuses seront sensibles j'aimerais que maintenant on donne notre avis sur ces formations là puisque ça fait plus d'une heure qu'on parle et donc c'est peut-être le moment de donner nos avis là-dessus qu'est-ce que sont nos retours est-ce que c'est suffisant enfin bon on va aborder ça alors votre avis et vos retours sur ces formations là et bah moi je trouve que c'est quand même bien parce que c'est ce que je disais au début je pense qu'on est dans une société de façon où faire 40 ans le même métier on le verra de moins en moins bon là on parle de l'informatique mais des réconversions il y en a d'autres il y en a dans tous les secteurs et j'espère que que ça sera de plus en plus facile pour les gens plus tard de changer de carrière même nous je sais pas moi dans 20 ans où je serai où ce sera l'informatique dans 20 ans là on a la chance d'être on va dire au bon endroit au bon moment ça va peut-être pas toujours le cas et peut-être que ça me saoulera aussi donc je suis content qu'il y ait ces offres de formation pour que les gens puissent se reconvertir ou bénéficier de formations qui n'ont pas eu forcément la chance d'avoir est-ce que ces formations sont suffisantes pour avoir un premier emploi ça peut suffire après c'est ce qu'on disait pendant le podcast il y a un gros effort personnel à faire pour ensuite s'instruire de son côté la formation en elle-même n'est pas suffisante mais pose des bases et peut permettre d'avoir accès à un stage une alternance ou une entreprise plus facilement ce qui est bien moi je pense que c'est vraiment la première expérience qui est importante et donc j'espère que j'espère après il y a plusieurs offres de formation donc faire attention à ça bien comparer les diplômes donnés les temps de formation le coût il y a plein de critères les aides possibles renseignez-vous renseignez-vous autour de vous renseignez-vous même à Pôle emploi ou des choses comme ça et essayez de parler à des gens dont c'est le métier pour vous conseiller et puis c'est tout voilà mais globalement je trouve ça bien que les gens puissent se former tout au long de leur vie Damir tu veux nous dire ce que tu en penses alors attends hop mon chat qui veut parler des reformations non pour le coup comme disait Mathieu je pense que sous le fond c'est une bonne chose après même si je suis un peu critique je pense juste qu'il faut vraiment faire attention et faire attention à deux choses c'est les gens qui font ces formations parce qu'il y a tout honnêtement il y a tellement il y a des gens qui font ça uniquement dans un but pécunier en voulant faire de la masse et pas faisant des choses réfléchies ou de qualité et qui vont mettre que des buzzwords et il y a des gens qui derrière veulent faire quelque chose de vraiment bien et transmettre on va dire une vraie envie de faire ce métier et de le faire bien donc il faut arriver à juger ça comme on l'a dit n'hésitez pas aussi à voir ce qu'est le métier réellement poser des questions sur des forums même demander sur Twitter à n'importe l'un d'entre nous ou à d'autres personnes qui sont dans les métiers là de faire un petit call pour discuter de sa journée type etc vous comprendrez sûrement beaucoup mieux à quoi ressemblera votre quotidien et moi c'est ce qui m'énerve le plus avec ces formations c'est que dans les formations notamment mauvaises il y en a beaucoup qui vous vendent des fausses promesses comme toujours quand on fait des promesses qui sont trop grandes il y a un souci quelque part et quand je vois et je l'ai déjà entendu des formations qui vous disent en 3 mois t'es full stack tu es embauchable par n'importe quelle entreprise et tu gagneras 3000 euros par mois minimum en CDI et que tu trouveras en moins d'une semaine il y a un problème la promesse il y a un souci dedans donc méfiez-vous des promesses là soyez conscients que c'est un taf pour le coup c'est un vrai travail à fournir qui est aussi personnel mais c'est une bonne chose il faut juste se méfier c'est comme tout c'est comme les ESN et comme plein de choses il y a du tri à faire après je pense que mes collègues ont tout dit donc c'est vraiment une bonne chose et oui moi je me transpose un peu je me dis s'il fallait que je change je serais certainement très content d'avoir une formation pour pouvoir m'aider à pouvoir le faire voilà après il faut être conscient que le domaine est extrêmement vaste et que ça serait un peu facile de croire qu'en quelques mois on arrive à tout apprendre sur ces domaines là et puis je pense qu'on est la preuve vivante c'est que c'est que nous on a quand même pas mal d'années d'expérience et puis on continue d'apprendre et on est loin de tout connaître donc voilà je pense que voilà il faut être conscient de ça qu'on arrive avec un un aperçu de ce que un certain aperçu et après il va falloir compléter l'apprentissage et voilà ouais je suis assez d'accord c'est un aperçu pour moi ces formations elles sont suffisantes oui et non elles sont pas suffisantes pour leurs promesses souvent on devient pas en effet comme l'a dit Damir un développeur web ou un administrateur système même pas un technicien un technicien système à la rigueur on a les bases pour faire de l'automatisation et ce genre de choses et là pour le coup il y a peut-être des métiers qu'on met pas assez en avant c'est faire de l'automatisation pour des gens qui sont pas tech typiquement vous prenez les entrepreneurs et vous il faut que vous automatisez certaines choses pour eux c'est quelque chose que vous pourriez faire en sortant de ce genre de formation parce que vous auriez des bases de programmation et vous pourriez utiliser des outils d'automatisation genre appuieurs intégros maths etc je cite celle-là parce qu'on les utilise aussi dans notre business néanmoins si vous voulez vraiment devenir développeur ou administrateur système il va falloir compléter tout ça donc soit vous faire embaucher dans des boîtes qui sont à un niveau qui est même pas le niveau de technicien ou alors le niveau de technicien basique technicien support par exemple et après continuer à apprendre dans ces boîtes là c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à la promesse et à la durée parce qu'on peut pas faire tenir pour moi on peut pas faire tenir deux ans si je prends l'exemple d'un BTS en six mois il y a un truc qui va pas même si on passe pas sur la pratique etc il y a un truc qui va pas rentrer c'est pas possible du coup la question c'est une fois qu'on a ces formations et vu qu'on vient de le dire c'est un échantillon qu'est-ce qu'on peut faire après ces formations express est-ce qu'on a des pistes là-dessus ? ouais non mais c'est pour moi le but de ces formations c'est un premier emploi généralement parce que c'est ça a un coût les formations a un coût et les gens peuvent pas se permettre généralement d'enchaîner les formations voilà par exemple hop je fais une formation machin une spécialisation truc derrière à un moment ça suit plus ou bien niveau budget donc généralement moi j'ai l'impression du moins dans le témoignage que j'ai autour de moi c'est pour quand même trouver un job à la sortie oui clairement c'est l'objectif premier c'est de c'est de trouver un job après que faire après je pense qu'il y a aussi il faut se dire que la formation elle dure 6 mois mais en fait elle va durer 2 ans le temps que vous ayez on va dire une vraie dette à l'aise on va dire avec le métier en général donc ça il faut il faut aussi sans pas l'oublier dans le et après et dernière chose là dessus pour moi en tout cas c'est vous pouvez après compléter notamment sur l'expertise des choses comme ça on disait que ça n'était pas forcément ultra simple de trouver un premier emploi même dans l'IT on parlait d'avoir un portfolio mais aussi une autre chose qui peut sembler très conne mais ça rassure les entreprises c'est de passer des petites certifications des choses comme ça vous avez des petites certifications pas très chères voire même gratuites chez certains acteurs cloud ou des choses comme ça qui peuvent rassurer aussi les entreprises pour un premier job donc ça peut toujours aider après certif c'est encore un autre sujet pour le coup mais ça peut toujours être selon la circonstance c'est intéressant bon moi je en effet trouver un job ne cherchez pas à devenir développeur ou administrateur système après ça mais trouver un job de support c'est chiant c'est pénible mais c'est super formateur moi je l'ai fait ou un autre job mais ne cherchez pas à atteindre un niveau que vous n'avez pas et par contre pendant ce job là soyez curieux et allez gratter et continuez à apprendre des nouvelles choses ça ça peut être une première piste ou alors reprendre les études classiques mais ça c'est pas pour tout le monde et comme l'ont dit mes collègues il faut pouvoir il faut pouvoir financer ça très rapidement Damir a dit quelque chose de très juste alors c'est dommage de citer les GAFAM pour ça mais mine de rien il y a des formations gratuites sur les clouds les gros clouds il y a du crédit gratuit c'est à dire que si vous voulez jouer faire de l'infra avec tout vous pouvez le faire sans payer en fait attention pour ne pas dépasser les budgets alloués bien sûr mais mine de rien moi j'ai déjà conseillé ça à quelqu'un quelqu'un qui voulait se former en cloud j'ai dit bah va faire de la WS en fait clairement parce que c'est gratos et parce qu'il y a plein de contenus il y a des formations gratuites un peu partout et c'est très c'est bien quoi et il y a plein de demandes et après si vous apprenez à WS il y a des choses qui vous resserviront pour n'importe quel cloud dans la logique ou dans les choses comme ça donc c'est pas perdu je dis juste un dernier mot parce qu'on n'a pas du tout parlé mais c'est vraiment intéressant surtout si financièrement vous êtes un peu juste n'oubliez pas d'aller voir vos crédits formation donc vous avez du coup quand vous travaillez vous avez une cagnotte qui est mise sur le compte gouvernemental de votre crédit formation et vous pouvez en fait avoir un bon chèque qui peut vous aider à débloquer des formations voire même à payer entièrement pour compléter la formation en prendre une etc c'est toujours intéressant d'aller voir une dernière chose si vous cherchez des formations gratuites il y a aussi des sites comme Graphicart qui proposent plein de formations gratuites il y a OpenClassroom qui en ont aussi et je crois qu'il y a des MOOC aussi sur sur FunMOOC gratuitement mais alors par contre les MOOC il faut être là au moment où ça se passe c'est un peu le problème et dernière chose si vous vous intéressez au DevOps justement je viens de faire une mindmap mais c'est ma mindmap DevOps vous ne trouverez pas tout dessus vous trouverez ce que selon moi est essentiel d'apprendre pour le DevOps donc ça reste ma vision des technologies et des outils et du mindset à avoir quand on veut faire du DevOps dans notre métier d'administrateur système ou d'administrateur cloud donc vous trouverez le lien en description et on va clôturer cette émission qui est déjà fort longue et pour si vous avez j'oubliais si vous avez à nouveau des questions sur cette émission là vous pouvez nous rejoindre sur le forum des compagnons on y est tous les quatre donc vous pourrez nous poser des questions et je vais vous laisser le mot de la fin à tous les trois cette fois-ci je ne vais pas commencer par René pour éviter de le surprendre et je vais commencer par Damir Damir quel est ton mot de la fin ? alors du coup c'était Mathieu qui a en parlé il dit expliquer que nous aussi un jour on aura peut-être envie de se reconvertir donc je me prépare déjà si vous voyez sur les comptes formation une formation pour devenir élèveur de chef dans l'ARZAC je pense que c'est un classique qui marchera forcément avec l'informatique Mathieu toi quel est ton mot de la fin ? je suis d'accord c'est ce que je disais je pense que tout le monde un jour ou l'autre peut avoir envie de changer c'est important et j'ajouterais que l'informatique comme on l'a dit il faut apprendre constamment et ça il faut vraiment l'avoir en tête quand on se lance dans le métier c'est un apprentissage sans fin et enfin René je te laisse le mot de la fin de la fin d'accord alors en fait tu me suis surpris parce que tu commences à être vieux donc je finis par m'endormir c'est pour ça non bah moi je pense qu'on a après nos métiers ils sont quand même passionnants donc ça c'est quand même super cool et puis bah voilà c'est les gens qui veulent venir et qui sont motivés pour le faire bah je peux que les encourager et ces formations bah je pense que ça peut vraiment aider et donc c'est plutôt positif et voilà je pense que j'ai fait le tour et puis bah j'espère que s'il y a des gens qui sont concernés bah que ça va les motiver et à essayer d'embrayer ce genre de formation s'ils peuvent et puis bah voilà n'hésitez pas à venir sur le forum comme ça a été dit pour échanger ce sera avec plaisir et voilà j'ai terminé merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra Sous-titrage Société Radio-Canada